Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Accusés de violences le 17 décembre 2010 à l'occasion de l'installation de Brouhaka Pascal à la tête de la radiodiffusion télévision ivoirienne, dix militaires ont été jugés hier matin par le tribunal militaire d'Abidjan. Pendant ce temps, les militaires de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Grand Bassam pour faire le bilan de leurs activités pour l'année écoulée et surtout envisager les perspectives pour 2014. Le séminaire a été organisé par le ministère en charge de la Défense. Il vise à faire le point des réformes préparées en 2013 et à évaluer la matrice programme de travail gouvernemental du ministère de la Défense. On retrouve à Boussanogo. Il s'agissait pour les militaires de Côte d'Ivoire de faire le bilan du programme de travail gouvernemental du ministère de la Défense et des matrices sectorielles au titre de l'année 2013. Le point de réformes préparées ou lancées en 2013, d'évaluer la mise en oeuvre des opérations spéciales, notamment les opérations Niégri, Montpéco, Théry et Mirador, la libération des emprisants publics ou privés occupés, la sécurisation des visites d'état du président de la République Alassane Ouattara, d'élaborer la matrice programme de travail gouvernemental du ministère de la Défense pour l'année 2014 et les actions majeures des grands commandements pour 2015. Plusieurs recommandations ont sanctionné ce séminaire. Poursuivre les efforts déjà entrepris en matière de mobilité. Plaider pour la levée de l'embargo sur les armes et matériels connexes. Accroître la participation de la Côte d'Ivoire aux opérations extérieures dans le cadre des organisations régionales et internationales. Réorganiser les régions militaires de défense. Poursuivre la réforme de l'enseignement militaire en prenant en compte la mise en place d'un tronc commun à l'EFA pour les officiers des trois armées, la séparation de la formation des élèves officiers issus des concours directs et semi-directs et en réétudiant les critères de technicité et des limites d'âge lors du recrutement du TAGRO. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a reconnu que malgré les progrès enregistrés en 2013, des efforts importants restent à fournir. Les piliers de la Défense seront réexaminés pour que les objectifs fixés par le Président se retrouvent dans un cadre institutionnel rénové. Le ministre chargé de la Défense a également salué les efforts consentis par les participants afin de faire des forces républicaines de Côte d'Ivoire une grande armée. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on a également fait le bilan et on a défini les priorités pour 2014. Le témoignage de Francis Boiffo. Plusieurs projets réalisés dans les secteurs de l'eau potable, la santé, l'éducation, les routes, l'agriculture, l'énergie en 2013, d'autres en voie de réalisation et de nouveaux projets en 2014. La Côte d'Ivoire est en chantier depuis bientôt trois ans, ce qui lui a valu d'être classé dixième au nombre des premières nations en croissance dans le monde. Cabanialet, la ministre en charge de l'économie et des finances, se félicite des ressources mobilisées par son cabinet, le gouvernement, les responsables des structures sous tutelle, auprès des partenaires techniques et financiers pour la réalisation de ces projets. Au total, 72,4 milliards de francs CFA mobilisés auprès du Fonds monétaire international FMI sur la période 2012-2013 et 863 milliards de francs CFA en interne en 2013 contre une prévision de 806 milliards de nos francs. 51 milliards de cette somme collectée ont servi au paiement de la dette des fournisseurs de l'État sur la période 2000-2010, a indiqué le directeur du cabinet du ministère en charge de l'économie et des finances. Adama Koulibaly est également revenu sur les réformes initiées et qui ont conduit à l'adoption de la loi sur le Code de transparence pour assainir les finances publiques et le renforcement de la coopération entre les structures financières ivoiriennes et celles de la CDAO. Pour Cabanialet, la ministre en charge de l'économie et des finances, la priorité cette année reste la mobilisation des ressources sur les marchés financiers sous-régional et international pour achever les grands travaux en cours et les nouveaux projets. La ministre a également l'ambition de créer de nouvelles conditions pour assurer le financement du plan national de développement PND et des activités du secteur privé, améliorer les secteurs des assurances et de la bourse. Des ambulances pour sauver des vies. Le conseil régional de l'Indénie-Diouablin l'a compris. Il vient de remettre deux ambulances, respectivement à l'hôpital général d'Agné-Bille-Croix et à la sous-préfecture de Yacassé-Féassé, une région où les établissements sanitaires ont besoin d'être réhabilités et équipés. Dans ce véhicule malade, son état lui commande d'être transporté à bord d'un véhicule médical. Mais d'Agné-Bille-Croix, l'hôpital général d'établissement sanitaire de référence était encore sans ambulance au moment de la scène. On a été obligé comme ça d'aller chercher un taxi pour faire partie du malade. C'est difficile, il n'y a pas d'ambulance pour évacuer les malades. Depuis le 24 janvier de cette année, l'ambulance n'est plus inscrite au chapelet des manques de l'hôpital général d'Agné-Bille-Croix. Après le don qu'il a reçu du conseil régional, l'indénie-douablin. Je suis là pour appliquer le programme du président de la République et avec les moyens qu'on aura, on essaiera de faire en sorte que beaucoup de problèmes de nos parents soient solutionnés. L'une des priorités de nos actions, c'est la santé. Quelques heures plus tôt ce vendredi-là, le conseil régional de l'indénie-douablin offrait une ambulance de même type au centre de santé de Yacassé-Fayassé dans le département d'Aben-Gourou. Notabilité, cadres et populations laissent entendre que c'est le prix de la réconciliation et de l'unité retrouvée autour d'un idéal commun, le développement de Yacassé-Fayassé et le progrès de ces populations. Les populations qui veulent compter sur le conseil régional de l'indénie-douablin pour le développement de structures sanitaires en termes de réhabilitation et d'équipement. L'hôpital général Agnivelle-Cro au cours d'une visite brève aura montré tous les maux dont il souffre. Absence de matériel de soins, mauvais accueil et affairisme du personnel. Des réalités identiques d'un département à un autre et au regard desquels le conseil régional de l'indénie-douablin fait de la santé un domaine proritaire dans son programme frénal 2014-2016. C'était un reportage d'Eugène Atoubé. C'est aujourd'hui, lundi 27 janvier, que le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire sera devant la presse. Prenons la direction du nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Kabadougou. À Gwéléban, le développement tarde à venir. Depuis son érection en chef lieu de département, Gwéléban n'a pas encore reçu de structure administrative. Une situation qui déplaît au cadre de la région qui ont décidé de réagir. Ils veulent trouver des solutions pour sortir leur département de la précarité, d'où l'organisation d'une assise pour définir les priorités. Mamadou Kouassi. Ville frontalière à la Guinée. Gwéléban a été érigé en chef lieu de préfecture en juillet 2012. Mais ce dernier né des départements rencontre de nombre de difficultés en matière de développement. Aucun service administratif, pas de collège, pas de brigade de gendarmerie, encore moins une structure sanitaire à l'image d'un chef lieu de département. Bref, tout est à construire ici. Nous appelons de tous nos vœux que le ministère de l'éducation se penche sur le problème de construction d'un lycée, ne serait-ce qu'un collège à base 3 pour notre département, parce que nous sommes distants de 70 km d'Odiénée où les enfants vont à l'école après l'obtention du CV et de l'entraînement 6e. Nous n'avons ni commissariat de police, ni petite unité de défense militaire ici à Gwéléban. Quand on sait la distance entre Gwéléban et Odiénée, quand on sait également le phénomène des coupures de route qui se vient à ce moment dans notre région, nous devons souhaiter que l'État se penche là-dessus, qu'on mette au moins pour commencer une brigade de gendarmerie ici. Séparé de la Guinée par un cours d'eau, Gwéléban souhaite la construction d'un pont afin d'assurer le trafic entre le département de Canca en zone guinéenne et celui de Gwéléban, chose qui fera vivre le poste de douane qui lui aussi est en état de délabrement. Sous ceux du bonheur des populations, les cadres ont organisé les assises du département. Objectif, définir les priorités et mettre en plein plan stratégique la relance socio-économique de leur département. Des projets immobiliers et agro-pastoraux sont en cours de réalisation. Des initiatives, saluées par les ministres Bruno Nabagne-Kone et Gaussu Thuere, ils ont ensuite invité les cadres à maintenir leur unité afin de gagner la bataille du développement. Aux populations et aux guides religieux, ils nous demandent de continuer les prières pour la paix et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne. Les populations ont besoin de voir leurs conditions de vie améliorées. Le gouvernement fait sa part, mais il est important que les cadres également fassent leur part. Et je suis particulièrement heureux qu'à Gwéléban, cela ait été compris. Pour marquer la détermination du gouvernement, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication a lancé les travaux de rénovation des bureaux de la Poste de Gwéléban. C'est dans ce bureau que les épargnants viendront déposer leur avoir. C'est dans ce bureau qu'on viendra bien sûr déposer les lettres. Mais c'est dans ce bureau également que les jeunes pourront venir consulter l'Internet pour être connectés au reste du monde. Donc ce bureau va en quelque sorte désenclaver Gwéléban. Avec plus de 12 000 âmes, le département de Gwéléban dispose de trois sous-préfectures qui attendent toutes d'être dotées en infrastructures adéquates. Et toujours dans le Kabadougou, les guides religieux avec à leur côté tous les cadres de la région ont initié une journée de prière. L'objectif étant d'unir les fils et filles de la région afin de relever les défis du développement du Kabadougou et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. On retrouve Mamadou Kouassi. Une séance de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Kabadougou. Des moments spirituels pour sceller l'union de tous les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire afin qu'ils s'engagent tous pour la politique de développement de la région. Pour l'occasion, tous les guides spirituels se sont retrouvés aux côtés du cher El-Ajma Kéboa Ké Samassi afin d'intercéder auprès d'Allah pour que le district du Denguele puisse amorcer véritablement son développement. L'initiative est des cadres de la région qui veulent désormais impulser une nouvelle dynamique à la région du Kabadougou. Assurer une plus grande cohésion au niveau du district et surtout de donner le cap du développement parce qu'aujourd'hui nous avons des différences entre les cadres, les populations. Il s'agit aujourd'hui de transcender ces différences pour qu'effectivement on se consacre au développement. Je me réjus du fait aujourd'hui que l'ensemble des cadres aient compris ce message et qu'aujourd'hui nous soyons unis. C'est par le village d'Abadougou, lieu de retraite spirituelle l'icheur El-Hak Daba à le département des Madinani qu'a démarré cette semaine de prières et de bénédictions dont l'apothéose a eu lieu à la grande mosquée d'Odjené. Une rencontre qui sera désormais une tradition pour les enfants du Kabadougou afin de faire de leur région un élément essentiel pour l'émergence de la nation ivoirienne. Restons à l'intérieur du pays, rendons-nous à Kansokoura dans le département de Dianra. Là-bas, l'eau est une denrée rare, l'unique pompe hydraulique du village n'arrive même plus à alimenter les ménages. C'est un reportage de nos confrères de RTI Boaké. Kansokoura, village situé à environ 11 kilomètres de Dianra, rencontre d'énormes difficultés. Difficultés liées à l'eau potable et à l'électrification. À Kansokoura, l'eau est une denrée rare. La seule pompe hydraulique donc n'arrive plus à alimenter les 4000 habitants de ce village. Pour se procurer ce liquide précieux, les femmes sont obligées de se battre comme elles peuvent pour alimenter les ménages. On ne dort plus. Si tu ne te réveilles pas avant 3 heures du matin, tu n'auras pas le moindre sourdot. Ce problème de l'eau nous empêche de vaquer à nos occupations. Nous sommes toutes des cultivatrices, mais à cause du problème de l'eau, on ne peut plus aller au champ. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes fatigués de nous battre pour avoir de l'eau. Celles qui n'ont pas la force de faire le rang ou se lever tôt pour avoir de l'eau se dirigent vers les marigots dans les environs du village. Voici l'eau du marigot. Une eau qui, à vue d'oeil, contient des germes de maladie diarrhéique. Le député de Dianra, ayant entrepris des démarches pour approvisionner en eau potable cette population, appelle à la cohésion de toutes ses filles et de tous ses fils afin de voler au secours du village. Nous avons donc fait une demande que nous avons déposée à l'Office national de l'eau potable au Neb à Abidjan. Nous entendons donc poursuivre ces initiatives pour que toutes les organisations qui sont susceptibles de nous aider puissent aider ce village à accéder à l'eau. Je voudrais appeler à la clémence du chef de l'Etat, son ex-ident Alassandra Manuatara, pour que, de façon diligente, le PPI puisse venir en aide à toute cette population. En attendant, la construction d'une autre pompe villageoise, ces gestes au quotidien de ces femmes de Kansokura demeurent sans solution. Noé a désormais sa cantine scolaire. Les élèves du groupe scolaire Noé 1 et 2 vont avoir accès à la nourriture à l'école sans se déplacer à midi. La cantine a été offerte par la chefferie du village. Elle a été construite à hauteur de 10 millions de francs CFA. Doigts des lasers, notre envoyé spécial sur place. Des acclamations, le salut aux couleurs. Les élèves du groupe scolaire Noé 1 et 2 se réjouissent de l'ouverture de la cantine scolaire. Cet édifice flambant neuf est l'oeuvre de la chefferie du village de Noé en vue de permettre la restauration des élèves après le cours. Nous avons mis en place un mouvement de femmes. Des parcelles de terrain seront mises à leur disposition pour cultiver des élèves et du manu pour faire de la téquine qu'elles mettront à la disposition de la cantine. Le coût de réalisation de cette cantine scolaire, 10 millions de francs CFA, entièrement financés par la chefferie de Noé. Pour la directrice nationale des cantines scolaires, cet apport est à encourager. La cantine ne respectait pas les critères d'ouverture d'une cantine et donc nous avons menacé de permettre la communauté à décider de prendre ses responsabilités. Nous pouvons qu'est-ce que nous sommes de nos satisfactions. Ouf de soulagement également pour les élèves de Noé. Ils expriment leur reconnaissance au donateur. Veuillez adresser nos remerciements à notre maman Candia Camara. Merci aussi pour l'octroi de la cantine. ainsi que la vie qui nous permet de prendre un repas amélioré. En 2013, l'école primaire publique Noé II avait été déclarée troisième selon le classement de l'inspection primaire de Tiapoum pour son résultat à l'entrée en sixième. Le taux de réussite qui sera donc plus amélioré en fin d'année scolaire 2013-2014 avec la création de cette cantine scolaire. Et cette information pour terminer en Centrafrique, la présidente s'apprête à annoncer la composition de son gouvernement de 18 membres au plus respectant la parité hommes et femmes. Merci d'avoir suivi ce journal. A demain, 6h30. Sous-titrage ST' 501